Sensation totalement différente, mais la nuit est assez claire ce soir, donc on retrouve un peu ses repères, assez facilement. C'est surtout les sensations au moment des gambes de revers, où là on se concentre pour être sur les jambes, pousser, mais bon, ça se fait, ça se fait. La route, là actuellement, on essaie de tirer le plus possible vers l'ouest, là on avance bien, ça y est, le vent militant à venir, mais on fait 8 nœuds de moyenne. Des vraies conditions de mer avec du vent, c'est vrai que du coup, le leg précédent, il n'y avait pas du tout ça, donc tout était plus simple, on va dire, là il faut vraiment prendre le vent, la composante de vent en plus, et ouais, ça complique un petit peu quand même les manœuvres. On va continuer comme ça sur une quinzaine de milles, et puis comme on a du vent de nord-ouest, là, qui est à 25, qui fait peut-être forcière normalement 30 nœuds, voire un peu plus dans la soirée, on va arriver de 20 degrés, et normalement on va tirer un grand bord vers les baléas, qui sont à environ 115 000. Là, par exemple, on est au pré, donc même si le navire ne bouge pas beaucoup, on gîte, donc les déplacements se font plus difficilement, sinon forcément il y a du vent, donc les gabiers, ils doivent donner un peu plus, c'est plus physique. On a serré la voile d'été de Grand Unier, du coup, le but c'était de la mettre en banane, on va dire, donc c'était compliqué parce que du coup, le vent s'engouffrait dedans, donc il fallait réussir à toute la ramener. J'espère que ça va durer comme ça, sans que ça forcisse trop, pour qu'on puisse au moins en profiter.